Merci et bienvenue à Hebdo Santé sur Bédien pour le décryptage de l'actualité sanitaire en Afrique. Eh bien, vous le savez, cette actualité est dominée par les premières campagnes de vaccination COVID-19 sur le continent, avec le déploiement des vaccins COVAX grâce aux donateurs dont l'UNICEF et justement, docteur Epakwaku, spécialiste de la vaccination au bureau UNICEF Côte d'Ivoire, est avec nous. Bonjour docteur. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Comment vous allez? Ça va bien. C'est également avec beaucoup de plaisir qu'on vous retrouve, docteur Philippe Mzelati. Vous êtes médecin épidémiologiste et directeur de recherche émérite à l'IRD, Institut de recherche pour le développement. Et vous êtes basé à Passy, donc aussi à Sud-de-Très-Ville. Soyez les bienvenus. Merci. Alors messieurs, nous espérons donc avoir toutes les informations sur le ou les vaccins anti-COVID déployés donc dans nos pays africains et les enjeux de la vaccination. Mais avant, nous allons revoir en image donc l'arrivée des premières doses de vaccins COVID-19 en Côte d'Ivoire. C'est avec Max Soubich et Ferdinand Kwaku. Après le Ghana, la Côte d'Ivoire a accueilli ses 504 000 doses de vaccins AstraZeneca. Les vaccins ont été réceptionnés à l'aéroport international. Félix Oufouet-Boigny d'Abidjan par le ministre de la Santé et de l'hygiène publique, le docteur Eugène Akaweli, qui avait à ses côtés les membres du mécanisme COVAX et les ambassadeurs des pays de l'Union Européenne. Afin de bénéficier des vaccins de qualité et sûr, notre pays a adhéré au mécanisme COVAX. Et c'est cette dynamique mondiale qui nous a permis aujourd'hui de recevoir nos premières doses de vaccins contre la COVID-19. Vous venez en effet, mesdames et messieurs les journalistes, d'assister à l'arrivée de 504 000 doses de vaccins AstraZeneca dans le cadre de cet élan mondial. Je voudrais aussi annoncer que jusqu'à la fin du 1er semestre 2021, la Côte d'Ivoire recevra plus de 2 040 000 doses de vaccins. La Côte d'Ivoire sera à partir de ce lundi le premier pays au monde à mettre dans les bras de sa population le vaccin anti-COVID-19 dans le cadre de l'initiative COVAX. Le ministère de la Santé, à travers l'Institut national d'hygiène publique, est déjà à la tâche. Plus de 100 agents de vaccination sont actuellement formés pour assurer une gestion optimale du processus de vaccination. Les cibles prioritaires seraient le personnel de santé, l'effort de défense et de sécurité, les enseignants. Les personnes âgées de plus de 50 ans et les personnes porteuses de maladies chroniques. Nous encourageons les personnes éligibles à aller se faire vacciner dans les centres prévus à cet effet. Je voudrais aussi rappeler que la vaccination est volontaire et gratuite. La Côte d'Ivoire fait partie des 27 pays au monde ayant une bonne gestion de la pandémie de COVID-19. Le taux de décès lié à la COVID-19 est estimé dans le pays à 0,5% depuis le début de la pandémie. Alors messieurs, la Côte d'Ivoire a reçu ces vaccins. On peut dire que la Côte d'Ivoire, un an pratiquement, après la découverte du premier cas de COVID, reçoit ces vaccins. Est-ce que le temps mis pour mettre en place ces vaccins par la communauté internationale est raisonnable ? Oui, non, je pense que le temps est vraiment très très raisonnable et pour nous c'est vraiment une pouesse. Je pense que c'est un jour très important pour la Côte d'Ivoire de recevoir vraiment ces vaccins. Comme vous le dites, un an après la découverte du premier cas, le pays passe vraiment à une étape de la lutte, notamment la vaccination, qui confère une humilité aux personnes et nous espérons qu'avec le démarrage de cette vaccination, comme dans certains pays, la lutte prend une autre ampleur et à terme, on espère que ça va améliorer vraiment les conditions de vie des populations. Alors parlons donc du vaccin que la Côte d'Ivoire a reçu, c'est donc le vaccin AstraZeneca. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire donc sur ce vaccin ? Il faut dire que dans le cadre de la Côte d'Ivoire, comme le ministre l'a dit, la Côte d'Ivoire a adhéré à l'initiative COVAX. Il faut dire que l'initiative COVAX est une initiative qui est pilotée par le système des nations, notamment l'UNICEF, l'OMS, GARDI et des partenaires, notamment l'Union européenne, les États-Unis, des donateurs, des laboratoires. Cette initiative a pour objectif de pouvoir vraiment assurer des vaccins aux pays en développement. Parce que comme vous le savez, aujourd'hui, la disponibilité des vaccins sur le marché international est vraiment très très réduite. Et si ce mécanisme n'avait pas été vraiment créé, ça allait être très très difficile pour les pays en développement de pouvoir vraiment avoir accès. Alors dans le cadre du mécanisme COVAX, il faut dire que les vaccins qui sont livrés dans les pays éligibles aux mécanismes COVAX sont des vaccins qui sont préqualifiés par l'OMS. Donc aujourd'hui, nous avons trois vaccins qui sont préqualifiés par l'OMS. On a le vaccin Pfizer, le vaccin Moderna et le vaccin AstraZeneca. Et je pense que pour la Côte d'Ivoire, pourquoi le vaccin AstraZeneca ? C'est parce que ce vaccin obéit à un certain nombre de conditions pour lesquelles le pays a une large expérience. Lorsqu'on prenait ce vaccin, on peut le conserver en 2 à 8 degrés. Le pays a plus de 40 années d'expérience de vaccination avec le vaccin à 8 degrés. Et aussi, lorsqu'on prend le vaccin Pfizer, il faut un équipement spécial, c'est-à-dire pouvoir conserver ce vaccin à moins de 70 degrés. Ce qui n'existe pratiquement pas au niveau du pays. Donc c'est toute une logistique à mettre en place, c'est toute une formation à mettre en place. Alors compte tenu de l'ampleur et de l'urgence de pouvoir vraiment vacciner, protéger les personnes de premier contact, COVAX a livré vraiment ce vaccin au pays. Donc au niveau de la Côte d'Ivoire, si la chaîne de froid est rompue, on peut conserver aisément ces vaccins ? Pas si la chaîne... Au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que la Côte d'Ivoire a une bonne expérience en termes de chaînes de froid, de gestion des chaînes de froid. C'est-à-dire, aujourd'hui, grâce à l'appui des partenaires, notamment dans l'UNICEF, la Côte d'Ivoire dispose d'une grande chambre froide nationale. Et dispose des chambres froides au niveau aussi périphérique, notamment régional, au niveau des centres de santé. C'est comme aujourd'hui, vous avez votre enfant qui va dans un centre de santé pour se faire vacciner. Mais c'est tout le processus de la vaccination. Et tous ces vaccins sont conservés entre 2 et 8 degrés. Donc le pays a cette expérience. Et heureusement pour nous, le vaccin qui est arrivé obéit à ces critères. Donc ça facilite vraiment la gestion et l'administration aux populations. Docteur Philippe Mzelati, 504 000 doses pour un départ, c'est déjà significatif. Oui, je pense, oui. D'abord, comme l'a dit le reportage, la Côte d'Ivoire est le premier pays quasiment à démarrer une campagne de vaccination en Afrique, avec le Ghana. Et deuxièmement, comme l'a dit le ministre, on va cibler sur les personnels soignants exposés, les forces de sécurité et les enseignants. Ce qui permettra de protéger les gens qui sont essentiels et qui sont en contact potentiel avec des gens porteurs de la Covid. Donc, c'est un bon début. Surtout qu'il a été annoncé qu'il y aurait 2 millions de doses qui arriveraient dans les semaines qui viennent. D'accord. Alors comment les populations ont-elles accueilli la nouvelle du déploiement de ces vaccins anti-Covid ? Voici quelques réactions. C'est tout à fait normal qu'il y ait un vaccin. De toute façon, on doit vraiment se soigner. Et si jamais, ce n'est pas fait aussi là. On a vu ce qui s'est passé dans les pays européens entièrement. Donc, je pense que c'est la bienvenue. On a perdu 2 de nos procédures comme ça, qu'on appelle, suite au Covid-19. Voilà, donc si le vaccin, qu'on appelle, est vraiment venu, on trouve que ça nous fera du bien. Je suis fatante. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci pour le vaccin. En tout cas, si c'est efficace, il n'y a pas de souci. Ça me fait peur, mais il n'y a pas de souci. Il y a beaucoup de doutes dans le cœur des Ivoiriens. Je ne sais pas si ce vaccin-là est vraiment effectif. Il peut faire l'affaire des Ivoiriens. Donc, actuellement, il n'y a pas... Bon, tout le monde est dans le doute. Pas plus peur, pas plus quoi disent, pas plus lâcheté. Je ne serai pas candidat pour me faire vacciner pour le moment. Je préfère observer les mesures barrières. Ce n'est pas la petite dose qu'on va avoir avec l'initiative COVAX qui va nous permettre d'atteindre cette immunité collective qu'on recherche ça. Donc, au-delà de l'initiative COVID, de COVAX plutôt, si le gouvernement pouvait faire des efforts, je sais que c'est difficile, mais faire des efforts pour qu'on puisse avoir encore acheté les vaccins pour pouvoir les mettre à la disposition des populations. Alors, comme on le voit, monsieur, il y a encore un peu de doute, un peu de peur sur les populations, sur la qualité de ces vaccins. Vous avez cité plusieurs vaccins tout à l'heure. Est-ce que celui qui a reçu la Côte d'Ivoire, AstraZeneca, il est de qualité ? – Oui, pour moi, je pense que ce vaccin est de qualité parce que ce vaccin a fait ses preuves. Aujourd'hui, quand vous prenez la Grande-Bretagne qui a pu vacciner plus de 17 à 20 millions de sa population… – Grâce à ce vaccin ? – Grâce à ce vaccin. Et il faut dire que ce vaccin est fabriqué par la Grande-Bretagne. Grâce à ce vaccin qu'ils ont utilisé en Grande-Marce, aujourd'hui, il y a une baisse des nouveaux cas de Covid au niveau de la Grande-Bretagne. Et le pays même s'apprête à alléger un certain nombre de mesures qui avaient été mises en place. Donc, c'est pour dire que, certes, le vaccin a été fabriqué en un temps récord, mais à l'application en Europe, on voit que le vaccin vraiment marche. Donc, si le vaccin marche en Europe, je ne vois pas pourquoi ce vaccin ne va pas marcher en Afrique. Donc, je pense que le reportage a montré qu'il y a des personnes qui sont vraiment sensibles, qui veulent vraiment se faire vacciner. Mais, comme le ministre l'a dit, dans le plan du gouvernement, il y a plusieurs phases. La première phase, c'est vraiment des personnes qui sont de premier contact, parce que c'est ces personnes-là qui vont encadrer la vaccination des personnes âgées de plus de 50 ans. Donc, si on ne les protège pas, ça sera difficile pour eux d'aller vacciner les personnes les plus âgées et autres. Donc, dans le cas de l'Université, COVAG cherche à couvrir 20% de la population, mais le gouvernement, dans le plan, le gouvernement aussi, cherche, mobilise des moyens auprès d'autres partenaires pour financer une grosse partie de la population, notamment les personnes âgées de 16 à 49 ans. Donc, à terme de la vaccination, le pays compte vacciner plus de 19 millions de personnes. Et je pense qu'avec 19 millions de personnes, on aura vraiment une couverture vraiment très, très importante. Et ça va permettre de pouvoir vraiment peut-être améliorer vraiment la vie des citoyens en Côte d'Ivoire. Alors, le lancement de cette campagne a fait l'objet d'une cérémonie. On va revoir cela tout à l'heure. Mais je voudrais demander à Dr Mzelati, que vous pensez-vous des réactions des populations ? Que les gens aient des inquiétudes par rapport aux vaccins, et en particulier à celui-là, ce n'est pas complètement surprenant. C'est-à-dire, on comprend bien qu'il y a eu beaucoup d'informations, mais aussi de désinformations sur les vaccins, et en particulier sur celui-là. Ce vaccin, maintenant qu'on a des résultats probants, montre une grande efficacité, montre des effets secondaires qui ne sont pas supérieurs à ceux des autres vaccins, et a l'avantage, comme a pu le dire le Dr Kouakou, d'être stockable dans des températures habituelles, et d'être infiniment moins cher que les autres vaccins. Donc, on est confiant sur ce vaccin. Il y avait une réserve autrefois sur le fait qu'on ne pouvait peut-être pas vacciner des gens de plus de 65 ans avec. Aujourd'hui, on a des données qui permettent de dire que c'est bon, on peut vacciner au-delà de 18 ans. Tout le monde. Il n'y a pas eu d'essai chez les enfants, il n'y a pas eu d'essai chez les femmes enceintes, donc on n'a pas d'informations, mais c'est valide pour tous les autres vaccins aussi. Aujourd'hui, l'AstraZeneca, on est confiant sur sa capacité à protéger la population. Bien, nous allons donc revoir encore en image cette campagne de vaccination anti-Covid lancée à Abidjan. C'est le site du palais des sports de Tracheville qui a apprité la cérémonie officielle de la campagne de vaccination contre le Covid-19 en Côte d'Ivoire. À peine arrivée en terre ivoirienne, le gouvernement vient de mettre à disposition de la population le vaccin AstraZeneca contre le Covid-19. Une première phase de la campagne qui vise à vacciner au moins 70% de chaque cible identifiée, à savoir le personnel de santé, les forces de défense et de sécurité, ainsi que les enseignants. Mais qu'au-delà, toutes les populations également se fassent vacciner parce qu'ils permettent à la contamination de s'arrêter le plus rapidement possible et aux pays de revenir à la normale pour reprendre ce chemin de la croissance sur lequel le président nous avait mis et sur lequel il ne faut pas s'arrêter. La Côte d'Ivoire est le premier pays à administrer ce vaccin dans le cadre du mécanisme COVAX. Cette première phase de vaccination concerne le district autonome d'Abidjan, l'épicentre de l'épidémie. Aka Aouélé, ministre de la Santé et des Jeunes publiques, apporte quelques précisions sur le chronogramme de la campagne de vaccination. Il ne s'agira pas de vacciner sans penser qu'il y aura une deuxième dose. Nous ne fabriquons pas le vaccin. Nous serons dotés d'une quantité de vaccins bien connue, 2 millions de doses pour 6 mois. Et le représentant de l'OMS en Côte d'Ivoire de rassurer les populations sur la crédibilité et l'efficacité du vaccin. Le processus d'homologation de l'OMS est un long processus qui passe par plusieurs étapes avec des experts du monde entier. Lorsque l'OMS homologue un vaccin, c'est qu'il a une inocuité à 100%. Il est efficace et il est recommandable. Pendant 6 mois, ce sont 2 millions de doses de vaccins qui seront administrées aux populations cibles. Pour rappel, le premier cas de coronavirus a été annoncé le 11 mars 2020 en Côte d'Ivoire. Alors, monsieur, là, on a écouté le représentant de l'OMS qui confirme ce que vous avez dit, la qualité de ce vaccin AstraZeneca. Il est maintenant temps pour nous de savoir l'utilité, l'intérêt de se faire vacciner. L'intérêt de se faire vacciner, je pense que se faire vacciner, le premier intérêt, c'est soi-même, se protéger soi-même. Et en se protégeant, on protège sa famille et on protège sa communauté. Alors, je prends l'exemple des enseignants. Pourquoi on vaccine-t-on les enseignants en première ligne ? Parce que l'enseignant, il est dans une classe où il y a beaucoup d'élèves. On a vu que la pandémie, au niveau des enfants, était vraiment très faible. Donc, cet enseignant peut être contaminé par ses élèves. Comme lui, en tant qu'enseignant, il peut contaminer aussi ses élèves s'il a atteint la pandémie et contaminer sa famille à la maison. Donc, c'est important pour cette personne de la vacciner pour qu'elle, non seulement se protège elle-même, mais protège ses élèves pour lesquels il enseigne et sa famille à la maison. Et c'est la même chose pour les forces de l'ordre et les médecins. Et après, cette première phase, la deuxième phase, c'est vraiment les personnes âgées. Donc, le vaccin est très important pour se protéger soi-même et compte tenu de tout ce qu'on a vécu avec les cours, les limitations, ainsi de suite. Et le ministre d'État l'a dit, il faut pouvoir vraiment accéder à la vaccination, se faire vacciner pour qu'on puisse vraiment sortir de cette pandémie. Et c'est vraiment très, très important. Est-ce qu'on a une idée de la durée de l'efficacité du vaccin ? Oui, c'est comme tous les vaccins. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que le vaccin, il est efficace. Il faut deux doses pour être protégé. Donc, si vous avez une seule dose, il faut forcément la deuxième dose pour ce vaccin spécifique qu'on a en Côte d'Ivoire. Mais c'est un nouveau vaccin. De jour en jour, on découvre vraiment les bienfaits de ce vaccin. Et on pense que ce vaccin va nous permettre à l'organisme de développer des anticorps. Et ces anticorps vont nous permettre de se protéger sur un certain nombre de temps, et c'est un nombre d'années contre cette maladie. Docteur Mzilatier ? Oui, il est un peu trop tôt pour pouvoir donner une durée de protection. La vaccination a commencé il y a quoi ? Il y a deux mois. On a quoi ? On a 70 jours, 80 jours d'expérience. Donc, on ne peut pas prétendre vous dire, voilà, ça va vous protéger six mois, un an, deux ans, trois ans. Ça, c'est... On ne peut pas. Ce qu'on sait, c'est que ça va vous protéger un certain temps. Et que ce qui est important d'un point de vue avec le côté protection des autres, il y a aussi que vous allez éviter les formes sévères de la maladie. Les vaccins développés aujourd'hui contre la Covid sont des vaccins qui permettent d'éviter la réanimation. Et vous savez combien on a peu de lits de réanimation dans ce pays. Et d'éviter les formes sévères qui entraînent des hospitalisations, voire des décès. Donc, le vaccin est réellement important pour tous ces aspects-là. Maintenant, il y a des choses qu'on va découvrir à mesure que les choses avanceront. – D'accord. Alors, on vaccine là les personnels de première ligne. On a parlé des médecins, des enseignants. Combien de temps le vaccin met pour, comme on dit ça déjà, pour protéger la personne qui a été vaccinée ? – Oui, c'est pourquoi le schéma qui a été adopté par le pays, c'est un schéma de deux doses, surtout à ce raz-de-cad. Donc, lorsque vous avez la première dose, c'est après la deuxième dose que vous êtes immunisé ou vous développez maintenant les anticorps. – Et vous ne pouvez plus transmettre la maladie. – Normalement, vous ne pouvez plus. En fait, vous ne pouvez plus transmettre. Vous avez en fait des éléments dans votre organisme pour lutter lorsque le virus rentre dans votre corps. Donc, c'est ce qu'on appelle en termes de vaccination le développement d'anticorps. C'est comme tous les autres vaccins, notamment la polio qui a fait ses preuves. Et chaque fois que je prends cet exemple, on dit, avant l'initiative polio, il y avait beaucoup d'enfants qui avaient mal au pied, qui se promenaient au carréfour, voyaient des enfants handicapés et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, depuis le 25 août, où la polio a été éradiquée en Afrique, surtout le polio-virus sauvage, mais c'est rare de voir des cas de polio-virus. Lorsqu'on prend la rougeole, aujourd'hui, lorsque vous allez dans les hôpitaux, les étudiants en médecine, même, c'est rare de voir des cas de rougeole. Ils sont obligés de se référer dans la littérature pour voir ces cas. Donc, la vaccination a vraiment fait ses preuves. On parle du cas de la variole qui a été, grâce à la vaccination, aujourd'hui, il n'y a plus de cas de variole. Donc, c'est pour vous dire que le vaccin est un investissement à peu d'efficacité vraiment démontré. Et nous pensons que ce vaccin, nous devons l'adhérer. C'est pourquoi, moi, personnellement, je me suis vacciné. Et j'encourage vraiment tout le monde. Vous êtes fait vacciner ? Je me suis fait vacciner. D'accord. Et voilà la preuve de ma vaccination. Pour dire que ce vaccin, il est efficace, moi, en tant que UNICEF, je me suis fait vacciner. En tant que médecin, je me suis fait vacciner parce que je suis en contact avec des personnes et pour sauver, pour ne pas contaminer ces personnes, pour ne pas que moi, je me suis contaminé et protéger ma famille, je me suis fait vacciner. À partir de cette carte, donc, on peut savoir si une personne a été vaccinée ou pas, c'est ça ? Oui, oui. En fait, le processus en Côte d'Ivoire, lorsque vous arrivez au centre de vaccination, il y a un premier boss qui est le boss d'enregistrement où on vous demande un certain nombre d'informations sur vos pathologies antérieures parce qu'il faut dire que la vaccination n'est pas systématique. Lorsque vous arrivez au poste de vaccination, on ne vous vaccine pas seulement. On collecte ces informations pour voir si vous êtes éligé. Lorsque vous êtes éligé, vous passez à la prochaine étape où on vous vaccine et normalement, avant de partir et lorsqu'on vous vaccine, on vous met en observation au moins 15 minutes pour voir s'il n'y a pas eu vraiment d'effet secondaire de manifestation et après, vous partez avec votre carte de vaccination. Cette carte est très importante parce que ça permet après de revenir pour la deuxième dose. D'accord. Et la date pour la deuxième dose est inscrite sur cette carte. donc dès que cette date arrive, vous vous présentez dans un poste de vaccination, vous faites votre dose et vous êtes protégé. Alors, j'ai fait mes deux doses. Est-ce que j'ai besoin encore de porter un masque de protection ? Pour le moment, comme mon collègue l'a dit, en fait, les données, on n'a pas beaucoup de recul pour dire que lorsque vous avez votre dose, l'organisme a développé des anticorps. Comme il l'a dit, vous ne pouvez pas faire de formes graves, de Covid, et ainsi de suite. Donc, c'est un premier pas. Mais cela n'empêche pas qu'on doit continuer à toujours porter les masques, à respecter les mesures d'hygiène. Le temps qu'on puisse avoir des preuves probantes pour dire que la vaccination, c'est OK, on peut arrêter, et ainsi de suite. Mais pour le moment, c'est une mesure de prévention de cette maladie. Donc, c'est comme le poids des masques et autres. On est arrivé à une autre étape, mais cette étape ne veut pas dire qu'il faut annuler tout ce qu'on avait l'habitude de faire. Au contraire, ça vient renforcer tout ce qu'on a l'habitude de faire. Est-ce que la vaccination vient régler, par exemple, le problème de la fermeture des frontières ? Est-ce qu'avec le vaccin, lorsqu'on a le vaccin, on n'a plus besoin des tests pour effectuer un voyage, pour sortir du territoire, par exemple ? Non. En fait, le vaccin, ce n'est pas forcément que... Ça, c'est des dispositifs que les pays ont mis en place. Mais je pense qu'au niveau de l'Europe aujourd'hui, il y a des réflexions qui parlent du passeport vaccinal. C'est-à-dire, aujourd'hui, en Europe, la réflexion pour aller dans un pays, est-ce que tu as ta carte de vaccination à jour ? Est-ce que tu as ton test de PCR ? Donc, en fait, c'est tous ces éléments que les réflexions sont en cours pour les mettre en place pour les échanges entre les pays. Donc, je pense que demain, peut-être, la Côte d'Ivoire va adopter cela. Mais pour le moment, la réflexion est en cours au niveau de l'Europe. On a espoir que les gens vont se vacciner pour qu'ensemble, on soit vraiment protégés, comme aujourd'hui, Israël et la Grande-Bretagne. – Docteur Mzilati, entre la première dose et la deuxième dose, il n'y a pas de risque de contracter la COVID, non ? – Il est diminué. – Le risque est diminué ? – Oui, il est diminué. – D'accord. – Il existe, puisque le vaccin n'est pas protecteur complètement sur le fait de contracter la COVID. – Mais il est franchement diminué, oui. – Il est franchement diminué. – D'accord. Alors, l'autre question, vous êtes les donateurs, mais vous, au niveau des chercheurs, est-ce qu'il y a des efforts qui sont faits pour que la Côte d'Ivoire puisse développer son vaccin, par exemple ? – Pour que la Côte d'Ivoire développe son vaccin ? – Tout à fait, quand même. Là, c'est un niveau de technologie très important. En Afrique, à part l'Afrique du Sud qui a tenté, et je ne suis pas sûr qu'ils aient réussi, personne n'ose faire ça. On n'a pas de technologie assez développée. Autant on peut produire des vaccins créés et développés ailleurs, et ça se fait, et ça va se faire, j'espère, pour la COVID. – Surtout avec le Maroc, il y en a un autre qui est en train de négocier avec AstraZeneca, qui ne peut pas vraiment produire les vaccins. – Le Maroc, l'Afrique du Sud, l'Algérie probablement, le Sénégal peut-être, puisque eux produisent déjà des vaccins contre l'Afrique jaune. On peut produire des vaccins et les distribuer, le Nigeria aussi certainement, mais pas créer. Le Nigeria s'y est essayé, mais ça n'a pas marché. – D'accord. Alors, on va terminer. Donc, quel est le message qu'on retient de la vaccination, qui est un gros enjeu dans la lutte donc contre la COVID-19 ? Qu'est-ce qu'on retient comme message, docteur Epakwaku ? – Le seul message qu'on peut retenir, c'est que les vaccins sont là. On attendait les vaccins. Alors, allons nous faire vacciner pour qu'ensemble, nous puissions nous protéger, protéger nos familles et protéger la communauté. – Est-ce qu'il faut ajouter donc que c'est des vaccins homologués ? – Le représentant de l'OE l'a dit que c'est des vaccins homologués par l'OMS et c'est des vaccins qui sont homologués aussi par la Structure Nationale de régulation de la Côte d'Ivoire. Donc, en fait, pour nous, c'est des vaccins vraiment sûrs qui sont arrivés et nous devons vraiment aller au poste de vaccination pour bénéficier de notre dose. – Alors, précisons que l'UNICEF est en première ligne dans l'effort de promotion pour promouvoir la confiance de ces vaccins et vous lutter également contre la désinformation. C'est une action assez importante et on voudrait donc saluer l'UNICEF pour cet engagement. Docteur Mzelati, on va terminer avec vous. Quel est le message qu'on retient ? – C'est la même chose. Il faut que les gens qui sont indiqués se vaccinent mais qu'on respecte les gestes barrières, les autres gestes barrières. Ça ne va pas tout bouleverser, ça s'ajoute. Et par ailleurs, la recherche doit mettre en place, je pense à l'Institut Pasteur ou à d'autres institutions ici, un système d'évaluation de tous les effets secondaires puisqu'on va avoir l'opportunité de vacciner 300 000 personnes, 200 à 300 000 personnes dans les semaines qui viennent en Côte d'Ivoire et donc de bien vérifier que tout se passe bien. Mais le message, c'est ça. Vaccinez-vous et continuez à vous protéger. – Merci en tout cas à vous, docteur Philippe Mzelati. Je rappelle que vous êtes médecin épidémiologiste et directeur de recherche émérite à l'IRD qui est l'Institut de recherche pour le développement. Et vous êtes basé donc à Pastis, c'est aussi à Sud-de-Trècheville. En tout cas, merci encore d'être venu. – Merci. – Et on aura plaisir donc à vous recevoir toujours sur le plateau de santé. Merci également à vous, docteur Epakwakou. – Merci, merci. – Vous êtes spécialiste de la vaccination au bureau UNICEF Côte d'Ivoire et nous avons reçu donc pour avoir toutes les informations sur cette campagne de vaccination contre donc la COVID-19 en Côte d'Ivoire et ça va se faire donc dans les autres pays. En tout cas, merci à vous d'être venu. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro d'Hebdo Santé toujours sur Média. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?